L'hélicoptère L'hélicoptère de la télévision italienne pour entamer ce résumé de la saison 91 et de la coupe du monde. Une échappée, on y a reconnu Sorensen, Mottet est ici, il y a également Chiapucci. Ces hommes sont partis de loin, de très loin, dans des conditions atmosphériques qui réinspirent plus l'hiver que le printemps. Tous les autres ont été piégés. Celui qui paraît le plus fort dans cet échappé qui fait de gros, gros dégâts, c'est l'italien Claudio Chiapucci. Même si Sorensen parvient à s'accrocher quelques instants, Fignon, lui, est éliminé. Lorsqu'il a échappé par-dessous loin, ils ont fait, je crois, près de 180 bandes de vent. Donc, généralement, il est rattrapé, il s'est échappé. Et là, il faut croire qu'ils étaient encore très très costauds. Et nous, nous étions tous émoussés, je crois, dans le final à cause de la pluie et de la dureté de la course. Finale très dangereuse, c'est vrai. Sorensen manque ici d'un rien de chuté. Mais il ne peut empêcher Chiapucci de partir dans le Poggio di Sanremo. Devant son public, Chiapucci s'envole. Derrière, les autres ne peuvent pas réagir, même pas de Lyon. Pourtant vainqueur ici en Italie, il y a quelques mois, du Tour de Lombardie. Je savais en venant ici que je n'étais pas au top niveau, j'étais moyen. Et ça se retrouve comme prévu. C'est-à-dire que j'étais là, j'ai pu participer à la course, j'ai pu l'attaquer. Mais je crois que j'étais quand même incapable de faire la décision. Pour cette première épreuve de la Coupe du Monde, Chiapucci prend la tête de l'épreuve à domicile. Vander Arden, un peu plus loin, doit se contenter de la victoire du sprint devant Abdou Japparoff et Plankart.